bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui je vais vous présenter la chakra linux donc la chakra linux voilà je vais vous mettre le site ici c'est une distribution linux qui a été forqué de arch linux il ya un petit bout de temps qui vise à promouvoir l'environnement de bureaux kde dans sa dernière version donc ici on est un plasma 5.5 et les outils qui sont livrés avec cette distribution sont tous codés en qt donc ce qui permet d'avoir une bonne intégration de l'ensemble des logiciels dans la distribution donc pour la télécharger c'est directement dans l'anglais download et ensuite soit on prend par bittorrent soit on prend par http la distribution donc elle est sortie récemment là à la fin du mois de février la version 2016.2 surnommé yann en hommage à yann murdoch le fondateur de debian donc sans plus attendre 8 tac je vous lance la distribution et c'est parti pour le petit tour vidéo donc système d 228 est utilisé équipement kde donc on a dit un plasma 5.5.4 pour être précis les cadeaux frameworks 519.0 et les applications en version 15 12.2 donc là j'arrive sur l'écran de connexion de la chakra linux alors je vais juste quitter mon petit petit pingouin là qui va m'embêter pendant la vidéo voilà donc je me connecte l'écran de connexion c'est sddm qui est utilisé et la distribution utilise un kernel 4.2.6 avec un xorg 1.17.4 je vous dis ça c'est pour meubler le temps que kde charge et si j'ai oublié on a la suite office caligra en version 2.9.11 donc nous voilà sur le bureau de la chakra linux donc ici k info center je vais vous montrer ici voilà pour vous prouver mes dires version k2 plasma 5.5.4 qt 5.5.1 et le fameux kernel 4.2.6 64 bits évidemment je n'ai pas vu de version 32 bits sur le site en même temps aujourd'hui le 32 bits bon c'est un peu rare donc je fais le tour des applications juste avant ça je tiens à vous signaler que la distribution est très fourni puisque un petit df moins h nous montre que nous utilisons 5,3 gigaoctets de place sur le disque donc ça commence à causer il y a du matos là dedans et il n'y a pas de librairie gtk en rabat fin de librairie de bibliothèque parce qu'on va me dire comme la dernière fois j'ai traduit library en librairie ça fait rigoler donc non bibliothèque 32 bits donc voilà application petit tour rapide bioautique donc oculars pour afficher les documents on a plein de petits outils dont je connais pas forcément leurs actions d'un utilisation de projet avec caligra donc je vais vous lancer caligra voilà donc voilà caligra donc là c'est la version présentation pour faire des diaporamas donc l'application s'appelle kaira stage est en version 2.9.11 voilà voilà qui est encore compilé avec du qt4 les thèmes sont pas mal d'ailleurs de de cet outil ouais sympa dans la partie configuration donc on retrouve l'outil de configuration traditionnelle kde avec ici un outil qui s'appelle chakra repositoris editor qui permet comme son nom l'indique de gérer les repositories donc la traduction on va dire dépôt voilà avec les dépôts testing unstable et custom qui sont désactivés par défaut et puis ici donc vous voyez on a le dépôt corps qui contient l'ensemble des logiciels traditionnels le dépôt desktop qui contient les logiciels graphiques comme le dépôle 32 qui contient les bibliothèques 32 bits et puis ici on a le dépôt gtk qui permet d'incorporer quand même dans la distribution des applications gtk et pouvoir les installer comme libre office gimp et j'en passe firefox thunderbird etc le thème utilisé donc les icônes c'est du brise classique les thèmes de fenêtre c'est du brise classique avec la décoration autour prise mois et le thème de bureau utilisé s'il y en a qui utilise du kde 5 ou plasma 5 sur leur distrib et qui veut installer ce thème noir c'est héritage qui est utilisé voilà donc je ferme ça je poursuis avec donc outils de développement on a quelques petits outils pour développer des applications qt éducation bon retrouve le traditionnel marble qui est l'équivalent du google earth de cadeau dans graphisme donc on a oculaire pour la fissure des documents j'ai de bvn view et chaud photo digicam pour gérer les photos et du coup on n'a pas inkscape et kim qui sont connaît en gtk mais on a carbone et crita pour le vectoriel et l'éditeur d'image en crita qui est l'équivalent de kim pas qu'on retrouve ici la possibilité des calques images filtres voilà et donc quitte à utiliser c'est le crita 29 11 voilà je continue ma visite logicielle avec le pavé internet on retrouve le client hier ces conversations les petits outils voilà le lecteur de flux a créé gâte or le logiciel de courrier électronique camel et le navigateur internet qu'une zila celui que j'ai lancé tout à l'heure avant de lancer ma machine virtuelle voilà donc qu'une zila ici 189 vous voyez pour le moment on n'a que des applications qt multimédia donc on retrouve kdn live gravure de disque k3b on a tomahawk le lecteur de musique que je ne connais pas j'utilise personnellement clémentine ou mplayer en console mais donc voilà je ne connaissais pas celui-là tomahawk avec quelques petites extensions disponibles je pense qu'ils gèrent collection musicale voilà dernier ajout bon c'est du traditionnel 0 8 4 tomahawk qu'il faudra que j'essaye tiens faudra que je l'essaye voilà et donc le lecteur média bomi bon un lecteur de vidéo tout ce qu'il ya de plus classique il n'y a pas besoin de faire je sais pas quoi pour lire une vidéo moi ok je continue avec dans la partie système donc on a octopi pour gérer les logiciels on a l'éditeur de partition kde 1 donc pas j'ai parted on a cups on a notre console on a le terminal j'adore alors moi j'utilise gwek mais là yaku yaku wake yaku wake c'est un terminal alors ça va peut-être pas fonctionner dans la machine virtuelle parce que voilà si ça ça ouvre en fait un petit terminal avec la touche f12 et vous pouvez taper votre commande bon forcément ça n'existe pas mais hop voilà vous pouvez taper vos commandes directement et vous avez un terminal à portée de touche f12 hop f12 ça arrive ça se passe c'est pratique voilà voilà donc pour dans le film que voici donc hop non c'est pas qu'à dieu je voulais c'était à propos de dolphin voilà donc il est ici compilé avec 8 et 5 ce qui est juste dommage c'est qu'on n'a pas les répertoires par défaut qui ont été tous créés et ils sont pas en français ça c'est dommage pour le moment c'est le seul petit bug de traduction que j'ai constaté voilà et puis qu'est ce que j'oubliais donc utilitaire entre tout la calculatrice un éditeur de texte l'outil d'archivage le presse papier et un outil de suz pour créer des clés usb pour insérer une clé usb je crois que vous pouvez graver graver sur les clés usb des images iso fait des clés usb amorçable voilà voilà donc ça c'était la partie logicielle et donc je vais vous montrer ici donc dans la gestion des logiciels avec octopi que si on veut installer par exemple libre office voilà donc on va prendre libre office fr tant qu'à faire je vais écrire voilà on peut quand même installer un logiciel gtk parce que le dépôt gtk est coché donc là on a libre office on a gimp non et si on souhaite vraiment être un puriste des applications qt on décoche ici gtk voilà voilà non c'est pour celui là qui veut voilà et donc je suppose que maintenant si on re synchronise la base de données là il veut route et puis après il voulait le le dépôt normal voilà si on tape gimp et bien maintenant vu qu'on a désactivé le dépôt gtk on retrouve plus gimp bon libre office il a pas l'air d'être en gtk voilà donc ça c'était la présentation de la gestion des dépôts tant qu'on parle là de mot de passe il ya un petit truc que j'ai trouvé dommage à l'installation de chakra c'est que par défaut quand vous mettez le mot de passe pour créer un utilisateur enfin quand vous créez votre premier utilisateur donc ici adrien et le mot de passe par défaut la case se connecter automatiquement est coché et on utilise par défaut le même mot de passe pour route et pour l'utilisateur courant pas très pratique niveau sécurité c'est plutôt moyen je trouve voilà donc là je remets mon gtk hop je recherche mon gimp ici hop je l'installe donc voilà forcément les nouvelles dépendances gtk vont s'installer celles ci sont optionnelles je clique sur ok je valide up tac donc forcément la première install va m'installer beaucoup de choses inutiles toutes les débrairies gtk voilà voilà paille gtk gtk 2 voilà c'est la première fois qu'on installe gtk 2 ce qui prouve que par défaut on n'a pas de gtk dans le système on fait oui pour route s'installe face à télécharge voilà et ça installe bon je suis en deux paquets est plutôt réactif ça c'est bien plutôt rapide j'ai cru voir que c'était pacman j'ouvre un nouvel onglet si ma mémoire est bonne ça doit être simple pour mettre à jour le système et en fait on va voir que la résolution des dépendances elle est super rapide avec pacman ok je sais pas ce qui nous a fait un petit lag là vas-y donc voilà ça me semble être bon et donc maintenant on peut lancer notre gimp voilà alors par contre j'imagine que là au vu de la barre de défilement on a un thème tout pourri gtk voilà donc mode de fenêtre unique voilà un thème à la barre d'outils c'est quand même pas c'est moche quoi mais ça fonctionne donc cette distro elle est vraiment orientée qt plasma cadeau voilà et hop on appuie un coup sur entrée bam il trouve tout de suite les dépôts à jour on procède tout de suite à l'installation bim bam 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 la résolution et dépôt ça plus de plus de 7 mégas par seconde les dépôts sont rapides les synchros sont rapides ça franchement par rapport à emerge que j'utilise avec ma calculette linux c'est le jour et la nuit je pense que pour moi pacman est le plus rapide après on a dnf a pt ur pmi puis emerge qui est vraiment lent mais ouais pacman pour moi c'est celui que je trouve le plus rapide le plus réactif voilà donc c'est tout pour la petite présentation j'ai oublié de vous montrer un petit truc là voilà on va s'installer vite fait htop mon ami htop non je peux pas installer htop pourquoi je ne peux pas installer htop fallait fermer terminale carrément hop voilà donc htop ici en fait on va regarder avec le même outil on a htop donc htop ici on voit qu'on utilise environ hop là on utilise 900 mégas attendez on va fermer ça quand même voilà je vais tout fermer voilà voilà je vais essayer de fermer ça si on peut le fermer tomahawk quand même pour vous montrer quand même que alors certes la distro elle semble pas mal la distrib est pas mal hein mais je la trouve un peu gourmande parce que 5 gigas pour utiliser tout ce qu'on a je trouve ça ça fait beaucoup quand même bon j'arrive pas à quitter ces tomahawk là adrien ne t'énerve pas on a 850 mégas de rame utilisé pour un plasma 5 moi je trouve ça un peu trop gourmand parce que regardez moi je vais quitter ça là voilà un plasma 5 à 800 mégas de rame je trouve ça scandaleux parce que après on va dire ouais vous comprenez on a testé chakra linux on dit que plasma 5 c'est lourd c'est de la merde ça bug et tout ben regardez un plasma 5 dans une distribution sérieuse c'est pas 800 MO on va démarrer une distribution que j'adore particulièrement j'ai nommé calculette linux voilà en fait je vais même pas mettre le plein écran ça sert pas bien à grand chose c'est juste pour faire la petite parenthèse que quand une équipe de développement se concentre sur plasma oh punaise mon la dernière expérience avec lxqt je crois que m'avait fait planter la mécane ah alors ça c'est l'effet direct c'est que je vais montrer vite fait à quoi ressemble un un plasma 5 optimisé enfin tout au moins installé de manière correcte et forcément ça plante c'est l'effet vidéo c'est l'effet direct sinon c'est pas grave je couperai la vidéo non non c'est bon donc plasma voilà on est pas fou hein on prend pas plasma wayland quand même alors faudrait que je règle le fuseau horaire sur cette distro mais là je vais prendre un plasma 5 tout ce qu'il y a de plus classique je vais lancer le même outil ah stop hein ça au moins c'est comparable et forcément je suis pas à jour mais je vais vous montrer qu'on est quand même à moins que 800 MO de RAM vous voyez quand je disais tout à l'heure que pacman était rapide je synchronise juste ma base de logiciel on est plus long voilà je vais danser je vais siffler je vais je sais pas voilà c'est cool hein ça m'est bien voilà donc mes dépôts sont synchronisés presque voilà on va que tu lui fais un petit coup de cash quand même c'est toi jamais voilà 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 ok on est bon là ok c'est bon ma base de logiciel est à jour et maintenant le hashtop va s'installer rapido ça j'espère quand même ce qui serait cool c'est que ça prenne pas une minute quand même parce que autant mon système il est tout le temps à jour donc je me rends pas compte en fait quand j'installe un soft mais voilà ok ah on a même droit à un hashtop 2.0 hashtop 2.0 voilà et donc mon plasma magnifique là mon plasma 5 enfin pas tout à fait à jour d'ailleurs mais oh merde attendez hop attendez hop infocenter voilà donc plasma 5.5.4 ah bah si voilà ah bah ça tombe bien j'ai exactement la même version de plasma la même version de QT bon pour le même noyau un hashtop on est à 352 MO ok d'accord donc 352 MO pour plasma 5 ici 800 pour la chakra je trouve ça un peu volumineux quand même un peu lourd dingue mais bon globalement la chakra Linux c'est pas mal si on veut un système entièrement entièrement QT c'est pas mal du tout maintenant bon il faut voir à tester moi je suis pas je suis pas convaincu mais c'était sympa de voir quand même ce que proposait cette distribution voilà voilà sur ce moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo prochaine vidéo qui devrait parler de Linux Mint voilà allez ciao 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 – Sous-titrage FR 2021